je suis très heureux de vous accueillir pour le webinar on a la chance d'avoir alice guyon à une conférence aujourd'hui sur les ostéotomies segmentaires matriculaires extérieures je vous demanderai de couper votre caméra et votre micro il y a une bulle dans lequel vous pouvez appuyer et puis vous m'envoyez directement la question en cliquant sur mon nom prénom et vous poser des questions et alice en fonction de la pertinence des questions par rapport à ton propos je me permettrai de sélectionner soit t'interromps si quelque chose n'est pas clair soit les poser en fin je vais vous présenter le docteur alice guyon donc le docteur alice guyon partie de la première c'est parti de la première propos promo des internes en chirurgie orale elle a été donc interne en chirurgie orale à paris assistance hospitalo-universitaire à paris dans le service de d'odontologie de la pitié salpétrienne elle a une activité de chirurgie orale très avancée de chirurgie préprothétique elle est directrice du du de réhabilitation orale implantaire elle est directrice également du du de chirurgie réparatrice pré et périimplantaire orale j'ai la chance de pouvoir travailler avec elle depuis plusieurs années c'est un chirurgien hors pair aux qualités humaines énormes et une amie et je suis très très fier d'avoir la chance de pouvoir te modérer alice bon courage pour cette conférence que tu maîtrises sur le bout des doigts puisque de toute façon c'est un des sujets de prédilection et on a hâte que ça commence bonjour à tous écoutez ça me fait très plaisir moi de poursuivre dans cet élan de webinaire qui a été créé durant cette période de confinement qui a débuté à bientôt une semaine beaucoup de thèmes abordés beaucoup beaucoup de partage d'expérience donc donc je poursuis cet élan et j'espère qu'on pourra en profiter à encore un petit peu jusqu'à la fin de cette semaine pour commencer un grand merci à zimmer biomètre pour l'investissement et l'organisation de ces séries de webinaire je sais que c'est beaucoup d'organisation un clin d'oeil à julien taré à napi sarinco avec qui j'échange pas mal ces derniers temps et puis évidemment moi je suis je suis ravi de faire ce webinaire avec michael merci pour ta présentation et voilà c'est toujours toujours agréable de poursuivre avec mon coéquipier que soit virtuellement ou ou dans la vraie vie et et puis d'autant plus qu'il connaît également ce sujet et qu'il le maîtrise aussi donc je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde alors du coup je voudrais débuter le sujet en vous montrant ce cliché que l'on a pris la première consultation d'un patient qui s'est présenté alors quand on voit ce cliché je pense que ça beaucoup beaucoup de choses peuvent nous interpeller et on va tout de suite se focaliser sur sur la prothèse sur un plan qui a été réalisé et on va se demander pourquoi et finalement c'est un peu troublant parce que on est un petit peu désolé d'emblée pour le patient et on devine qu'il ya un contexte parodontal non négligeable le patient c'est vrai n'était n'était pas suivi encore en parodontologie et on dit pourquoi le praticien a dû en venir jusque là et réaliser des prothèses avec une hauteur prothétique si si faible donc à moins qu'il soit fétichiste et qu'il aime réaliser des prothèses on doute bien et on devine qu'il y a eu qu'une raison je vous ai pas mis le secteur antagoniste à l'heure actuelle il n'y avait plus dedans au niveau du secteur 2 et après interrogatoire anamnèse avec le patient on devine qu'il y avait des dents en agression donc on verra après les étiologies en fonction des situations et en raison de cette insuffisance d' espace prothétique on voit que l'arrêt la prothèse qui est réalisée sur ces implants qui sont posés dans des conditions pas idéales non plus ne répondent pas du tout au cahier des charges de la prothèse sur un implant finalement il faudrait revenir un petit peu en arrière et et reposer un bon diagnostic pour éviter la réalisation de ce genre de prothèses une autre situation avec une patiente qui se présente et qui dit qui nous explique que son praticien est prêt à faire la prothèse dès qu'on a posé l'implant on prend une photo du secteur 1 et en occlusion avec bien sûr la mandibule et on remarque tout de cette dent numéro 16 donc déjà faut-il avoir fait le diagnostic parce que quand on lit le courrier du dentiste qui nous l'adresse on n'entend pas parler de diagnostic d'agression dentaire donc je vous ai mis là en haut niveau du schéma pour se rendre compte de l'importance de l'agression de cette dent je vous ai mis en rouge désolé pour la couleur rouge c'est juste qu'on voit quand même bien mieux à peu près le niveau idéal finalement de la position de cette dent à laquelle elle devrait être on devine que si la prothèse les implants posés la prothèse réalisée on devine le dentiste heurtera un moment un problème de réalisation de la prothèse puisque l'espace l'espace et la hauteur est insuffisante et en voyant ces photos là je vais vous amener petit à petit à comprendre quelles sont les indications et quelle est l'importance de cette thérapeutique qui peut vraiment ouvrir ouvrir une issue sur ce genre de situation autre cas clinique pour vous montrer à quel point les dentistes collègues sont parfois perdu et même sur les réseaux sociaux on peut retrouver des photos et des questions sur la prise en charge de ces patients donc là la patiente ou le patient que vous voyez sur ce cliché et bien de la même manière à des prothèses sur un plan mandibulaire ils sont d'une hauteur d'éthique insuffisante et on devine bien qu'il ya une agression de tout le secteur 2 de tout le bloc alvéolo tout le bloc prémolomolaire donc est ce que dans la question dans le raisonnement est ce qu'il aurait pas fallu se poser quand même certaines questions proposer un diagnostic adéquat et réaliser une prothèse sur ou des prothèses sur un plan dans des conditions quand même plus favorables tout le raisonnement et toute la question va se faire dès le début et je vais excusez moi je vais vous expliquer un petit peu le cheminement de tout ça on va se baser sur une radiographie panoramique parce que toutes ces aigressions que je vous ai montré et toutes les conséquences qui vont découler sont dues à des aigressions dentaires mais ces aigressions dentaires à quoi elles sont dues et bien les migrations dentaires c'est c'est qualifié comme un changement de position d'une dent qui va se produire se produire parce qu'on a eu on n'a plus de l'équipe on a perdu l'équilibre de toutes les forces qui maintenait cette dent en place et les éthiologies finalement elles sont nombreuses donc ça peut être lié à une perte d'attache parodontale comme on l'a vu dans la première la première photo initialement ou encore des édentements non compensés comme on l'a vu sur sur les cas qui suivait et la perte de cette dent de ces dents antagonistes va déséquilibrer tout ce système en faveur d'une agression la rapidité de cette agression bien sûr elle va être dépendante de d'autres facteurs qui sont variables chez les patients on a des comportements qui sont très spécifiques qui peuvent être associés comme le bruxisme on l'a vu dans les conférences du docteur metz dans toute cette série de webinaires il a très bien expliqué on a aussi les poussées linguales et cette cette agression elle est très rapide et dans la littérature ça a été évalué notamment pendant la première année de la perte de la dent vous avez vu ça va très vite d'où l'importance aussi d'expliquer aux patients que le besoin de rétablir les dentements a quand même un enjeu de manière globale et pas uniquement locale donc les fameux systèmes de compensation dont je vous parlais donc masticatoire comme vous le voyez sur cette voie je vous ai mis cette panoramique parce que si on se centre bien sur l'implant qui a été posée on voit qu'il ya une version mésiale de la 37 ainsi qu'une égression de la 26 je pense que l'implant a été posée avec un espace prothétique qui était tout de même réduit et le temps de l'osteointégration si on entend bien et si on explique bien avec l'interrogatoire avec la patiente on voit que le temps de l'osteointégration on a encore une version de 27 37 dans les cas de des agressions maxillaires on a cette perte de calage postérieur qui peut entraîner une bascule du plan d'occlusion que ce soit dans le plan transversal ou sagittal et qui accentue qui accentue toutes ces migrations dentaires alors quelles solutions proposer aux patients donc je vous ai mis plusieurs plusieurs alternatives on va discuter de ça parce que le but n'étant pas de tout de suite proposer aux patients une thérapeutique et chirurgicale il ya un cheminement clinique et théorique et intellectuelle à réaliser donc au passage je voudrais quand même remercier et saluer docteur pierre marie bréchard avec qui on a pas mal travaillé dessus parce que c'était l'objet de sa thèse et on a fait une revue de la littérature avec une biblio sur les différentes alternatives et ben ça permet de pouvoir vous expliquer les solutions qu'on peut avoir et dans quelle mesure on peut les appliquer de manière quantitative quand le diagnostic est posé les solutions qui sont qui sont possibles pour le patient elles vont relever d'abord de la méloplastie donc je vous ai mis au niveau quantitatif qu'on pouvait rattraper de 1 à 2 mm d'espace prothétique donc toutes les valeurs que je vous donne là sur les solutions proposées elles sont issues de moyenne et il n'y a pas toujours eu de consensus et elle s'appuie notamment sur les valeurs anatomiques dentaires donc la méloplastie on devine que c'est un à deux millimètres au maximum puisque que l'épaisseur de l'émail va en moyenne jusqu'à 2 mm 5 donc on se retrouve très limité cette solution et cette thérapeutique elle est très aisée parce que facile de réalisation coup très très amoindri pour le patient donc c'est très confortable pas toujours une solution qu'on peut proposer ça ce serait l'idéal et et dans ces cas là on peut proposer aux patients quand on a un petit peu plus quand on doit rattraper un petit peu plus la possibilité d'ingressions orthodontiques allant jusqu'à 2 à 4 mm je ne vous le développe pas plus là parce qu'on va faire je vais vous présenter une petite partie sur ces ingressions orthodontiques et les résultats que le point que l'on peut avoir mais la valeur maximale varie de toute façon selon les auteurs il n'y a pas de n'y a pas de d'études qui ont été suffisantes d'un point de vue méthodologie pour asseoir une valeur certaine beaucoup de facteurs vont l'influencer et dans les ingressions orthodontiques on est surtout limité par un sinus qui est quand il est procédant qui va être le facteur vraiment limitant ses ingressions orthodontiques dans les cas de prémolaires et molaires maxillaires égressées dans la réhabilitation prothétique vous le savez mieux que moi collègue j'ai un dentiste que elle va dépendre du cahier des charges des préparations que l'on peut réaliser et il faut retenir que ben en fonction du délabrement en fonction de du degré d'agression de la dent le niveau d'atteinte de cette sur question peut vite nous limiter donc 6 mm ça reste une moyenne en fonction des hauteurs coronaires qui sont variables en fonction des individus puisque l'anatomie va différer donc ça reste une solution l'inconvénient c'est que cette solution pour le patient elle implique des coups supplémentaires des traitements orthodontiques éventuels des réalisations de couronne sur dents et elle c'est pas toujours agréable pour le patient d'apprendre qu'il doit couronner d'autres dents alors qu'il vient pour une autre raison initialement ceci dit elle peut être applicable dans certaines situations et il faut y penser et la dernière alternative c'est l'objet de ce propos d'aujourd'hui c'est l'ostéotomie segmentaire de choucart qui est une chirurgicale je vous ai mis tout à droite dans le sens de lecture de gauche droite pour vous montrer que c'est vraiment l'intervention la thérapeutique a indiqué au dernier en dernier recours dans les cas où on voudrait proposer aux patients entre guillemets une dernière chance donc je vous avais promis de revenir un petit peu sur le cas d'ingression orthodontique donc l'ingression molaire prothétique c'est aujourd'hui une indication qui est devenue courante avec les mini vis des plaques d'ancrage associés à des chaînes élastomériques en l'absence de dents antagonistes c'est vrai qu'il ya encore quelques années c'est en toute honnêteté de ce qu'on a vu ou même nous dans notre parcours de formation et bien encore quelques années c'est dans la agressée elles étaient vouées à l'extraction ou alors ce que je vous expliquais tout à l'heure à une préparation coronaire qui est parfois mutilante en 2020 même avant puisque nous on a commencé à faire ces affaires à appliquer ses ingressions orthodontiques et ses ostotomies il ya déjà quelques temps on a commencé à rentrer dans un processus où on souhaiterait être beaucoup plus conservateur donc l'ingression orthodontique elle va se définir comme un déplacement vertical de la dent en direction apicale tout simplement et elle est obtenue avec l'application de forces qui sont légères et qui sont qui ont l'avantage d'être constante donc ça c'est grâce aux ancrages osseux je vais vous expliquer quel type d'ancrage on peut proposer aux patients et ses ancrages osseux sont immobiles et fixés en intraosseux l'emploi des ancrages osseux ça aussi l'avantage de limiter les mouvements parasites qui peuvent que peuvent subir ses dents lorsqu'elles servent en servant d'appui ça va limiter les mouvements parasites et les forces qui peuvent être appliquées peuvent parfois être très importante si on a une densité osseuse très importante plusieurs types d'ancrage osseux sont à notre disposition des mini vis des plaques comme je vous disais et en moyenne l'ingression peut aller jusqu'à 4 mm on peut avoir des résultats plus importants ou moins importants dans les cas où l'os a une densité qui est relativement faible avec un sinus qui n'est pas procédant c'est vrai que des les résultats peuvent être quand même très impressionnant parfois et éviter de proposer aux patients une alternative qui peut être par exemple chirurgicale donc c'est l'avantage de cette ingression orthodontique par rapport à l'ostéotomie segmentaire qui va être une impaction avec un résultat direct c'est que cette phase d'ingression elle est progressive et du coup il ya une meilleure aussi adaptation neuromusculaire la phase d'ingression active elle va durer quatre à six mois en moyenne donc les résultats vous avez vu peuvent être quand même très avec être visible très rapidement l'ingression postérieure ceci dit nos confrères et concert orthodontistes m'arrêteront si et me diront si je me trompe mais c'est quand même des mouvements qui sont très difficiles à réaliser chaque patient que l'on va en consultation il a toujours un avis orthodontique une consultation spécifique où on expose l'alternative de ces ingressions orthodontiques parce que c'est une solution et une thérapeutique que l'on veut favoriser dans un premier temps au maximum donc c'est quand même pas facile on a dans les dans les consultations pluridisciplinaires que l'on a pu avoir très vite on a des orthodontistes qui vont nous dire bon c'est très difficile à obtenir donc c'est en fonction de la situation des patients la thérapeutique chirurgicale peut vite vite être indiqué comme on va le voir après et du coup l'agression orthodontique elle est aussi impacté influencé par l'anatomie des molaires plus les racines sont larges multiples plus le déplacement va nécessiter une réaction importante de l'os alvéolaire et du coup allongé ce traitement et puis la durée du traitement est allongé pour les ingressions plus les mouvements qui peuvent être délétères pour les dents ou des mouvements non désirés de version etc peuvent survenir donc c'est pour ça qu'on va le mettre en balance avec la solution chirurgicale qui permet d'obtenir une une impaction immédiate alors ces ingressions orthodontiques très bien comment comment peut-on l'appliquer d'un point de vue chirurgicale donc après échanges avec l'orthodontiste réunion pluridisciplinaire chirurgien dentiste traitant et l'orthodontiste ont choisi le matériel que l'on va apposer donc après examen scénographique paro téléradiographie profil on on va s'orienter vers la pose de mini vis ou la pose de mini plaques d'ancrage que vous pouvez le voir sur le diaprogramme pour vous on a des plaques qui sont en place pour le diaprogramme pour vous qui sont de différentes formes de différents laboratoires commençons d'abord par les vis les mini vis ce sont des vis qui sont souvent titanes de surface qui sont lisses le but n'étant pas d'obtenir une auto intégration de ces vis mais elles permettent quand même une mise en charge qui est immédiate le but étant de les mettre en charge le plus rapidement possible le plus souvent pour l'ingression molaire maxillaire il est recommandé de placer au minimum on va dire trois vis pour être beaucoup plus confortable donc soit une vis en vestibulaire soit en palatine soit comme vous le voyez sur le sur le schéma deux en vestibulaire et une en palatine ces décisions se font avec discussion avec l'orthodontiste qui restera quand même le chef d'orchestre de ce traitement le but étant de réaliser un hamac avec le passage d'élastique élastomérique d'une vis vestibulaire à une vis palatine les mini ce sont des dispositifs qui permettent de procurer un point d'ancrage qui est relativement long on peut laisser des mini vis pendant un an un an et demi l'idéal étant de laisser le moins longtemps possible sous condition d'avoir un déplacement rapide et suffisant parce que ces vis elles vont générer en fonction de l'hygiène du patient une inflammation qui est quand même non négligeable et l'inflammation autour de ces vis qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure ne sont pas amenées associées ou intégrées vont finir par provoquer une mobilité de cette vis donc les mouvements orthodontiques qu'on peut obtenir avec ces vis ce sont des mouvements de type médicalisation distalisation agression ou d'inclinaison etc etc je vous ai mis le schéma d'une d'une mini vis donc je rentrerai pas dans les détails parce que voilà on a un cours de deux heures rien que sur les ancrages avec michael dans le cadre du du donc pour vous dire à quel point on peut en parler pendant longtemps mais voilà il faut retenir que il ya un col un col on peut passer les ligatures il ya une tête qui peut être hexagonale ronde triangulaire et puis il ya une pointe qui est très souvent auto forante donc la pose de ces mini vis est plutôt aisée mais on rencontre on est quand même heurté à des difficultés d'ordre anatomique qui sont la grosse difficulté à mon sens de cette intervention maintenant les plaques les mini plaques qui sont proposés permet d'avoir un appui qui est beaucoup plus sûr plus solide surtout quand on veut avoir des mouvements quand on sait que les mouvements que l'on souhaite obtenir peuvent mettre du temps quand les dents peuvent mettre du temps à se déplacer on va plutôt choisir des mini plaques d'ancrage elles peuvent être en y comme vous voyez sur les photos en l en i en t bon peu importe chacun choisira sa marque en fonction de son essence de son aisance face au matériel et elles sont maintenues et fixées à l'aide de petites vis qui ne sont pas aussi longues que les mini vis qui sont des petites vis d'ostéosynthèse de diamètre 1 à 2 en fonction de si on souhaite avoir une vis de rattrapage avec des longueurs qui sont très courtes de l'ordre de 5 mm en moyenne autre chose qui est importante c'est de pouvoir avoir une mini plaque qui est flexible et que l'on peut conformer parce que vous allez voir sur les photos des cas suivants la position de la plaque a joué un rôle très important enfin sur ces photos de clinique comme vous pouvez voir la mini plaque nécessite quand même un abord qui est un petit peu plus invasif qu'une mini vis puisque la mini vis se pose en transnuqueuse donc elle nécessite un décollement qui est quand même important et qui va se rapprocher de la voie d'abord d'une oscotomie segmentaire maxillaire postérieure vous avez vu cette mini plaque elle est conformée la tige est conformée on l'a un petit peu redressée pour éviter une compression avec la gencive marginale et puis on l'a fait passer avec une petite contre incision afin de pouvoir avoir donné l'accès à l'orthodontiste de l'extrémité de cette plaque pour y accrocher les chaînes élastomériques il va sans dire que la position de cette mini plaque elle doit être réfléchie en amont puisque on souhaite ingresser une dent donc si on met la mini plaque un peu trop basse on risque de se retrouver confronté à une interférence entre la dent en cours d'agression et l'extrémité de la tige de la plaque alors la place des corticotomies est un point très rapide pour vous expliquer qu'on associe cette chirurgie à la pose des mini vis mini plaques dans le même temps opératoire dans certaines situations c'est une technique qui est basée sur la théorie des blocs osseux qui a été développée par Cole et Wilco qui suggère en fait que la stimulation de la cortique alvéolaire va améliorer la vitesse de déplacement donc on a une amélioration de cette enveloppe osseuse une accélération des traitements qui est décrit dans la littérature par un facteur 2 à 4 ça permet de renforcer le parodonte selon les résultats des études et d'augmenter cette enveloppe cette enveloppe l'enveloppe de mouvement dentaire je ne m'étends pas là-dessus et on pourra en discuter si vous le souhaitez mais voilà il y a beaucoup de choses à dire sur les corticotomies mais oui on l'applique dans les cas d'agression oui on l'associe et oui les résultats ne sont pas négligeables cette patiente elle présente une égression comme je vous l'ai mis des dents 26 et 27 une absence de la deuxième prémolaire du secteur 2 et on voit bien sur cette photo que même le procès alvéolaire est vraiment bien égressé et on mesure l'importance de l'agression puisque l'espace prothétique à la mandibule en titre de 36 si on souhaitait ré-attablir cet édentement que ce soit par une prothèse amovible ou une prothèse implantoportée qu'il est clairement insuffisant donc après l'analyse des scanners radio tout ce que je vous ai dit tout le bilan radiographique prescrit par nous ou par l'orthodontiste on finalement de comme ça très rapidement dans la réflexion on se dit on est un petit peu à cheval là on vient de me dire que finalement on peut gagner que jusqu'à 5-6 mm c'est très égressé et finalement moi je vais vous montrer que ce cas a été traité avec des ingressions orthodontiques donc on s'est assuré qu'il y ait une motivation dans le suivi orthodontique de la patiente parce que les contrôles sont réguliers s'il y a un élastique casse il faut revenir voir l'orthodontiste etc. et on a plutôt été favorable à indiquer l'ingression orthodontique parce que déjà on veut commencer par une solution qui est quand même moins invasive pour le patient mais ça a été motivé du fait que la patiente présentait une réticence à la chirurgie et après l'examen des éléments radiographiques la densité osseuse n'étant pas on s'est dit que les résultats pouvaient être au rendez-vous on a prévenu la patiente que cette tentative d'ingression orthodontique pourrait finalement se solder par une thérapeutique et chirurgicale si l'ingression ortho ne montrait aucun succès évident voici les photos occlusales avant et pendant le traitement donc vous avez vu on a appliqué tout ce que je vous ai dit sur les ingressions orthodontiques pose et mini vis là chez cette patiente pose de mini plaques en vestibulaire du secteur 2 et réalisation d'un hamac et de pose d'élastique allant du vestibulaire à palatin afin de maintenir ses dents et les ré-ingresser donc dispositif finalement plutôt simple finalement peu invasif avec des résultats comme vous allez voir qui sont quand même intéressants donc une photo pareille de vue de face pourquoi parce qu'on peut y apprécier la courbe occlusale et sur la photo du haut on voit tout de suite les aigressions la dent numéro 16 et la dent 26-27 sont quand même très visibles vous voyez la photo qui est juste en dessous la 16 n'est plus visée parce qu'elle a été ré-ingressée et on peut le juger en plus avec l'extrémité de la plaque pour le secteur 2 la 26 s'est retrouvée ré-ingressée jusqu'à la plaque donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la mini plaque vous avez vu il faut faire attention à ce qu'on puisse quand même continuer à utiliser cette mini plaque malgré l'ingression progressive de cette dent pour ceux qui ne l'avaient pas encore bien vu ou qui n'ont pas compris mon propos voilà je voulais redessiner quand même grossièrement voilà la différence des courbes occlusales entre le avant après donc résultat très satisfaisant pour les aigressions orthodontiques voici le avant après voilà on libère de l'espace prothétique donc sur la photo avec les mini plaques les pots de composites ont été rajoutés pour éviter la case des élastiques je remercie d'ailleurs le docteur Long avec qui j'ai collaboré sur ce cas et même sur un autre cas que je vais vous présenter après et le résultat est satisfaisant et l'espace prothétique libéré correspond et peut nous suffire à la réalisation de la pose d'implant la tige sur la photo en bas à droite c'est celle de la plaque qui a été coupée parce que l'ingression a été jugée maximale en tout cas pour la situation et on ne voulait pas lui faire subir une intervention juste pour la dépose on lui a dit qu'on lui déposerait enfin on lui a déposé la mini plaque dans le même temps que la pose des implants et surtout ce qui est important de maintenir une contention pour éviter la récidive jusqu'à la pose des prothèses qu'elles soient provisoires ou d'usage pour que vous compreniez bien le avant après même si les radios ne sont pas identiques ne sont pas prises dans la position identique la pose d'implant dans les quatre secteurs avec en secteur 2 vous voyez bien une réingression et une libération de l'espace prothétique même si elle ne s'évalue pas que radiographiquement on peut voir que l'espace prothétique en secteur 3 du coup est suffisant et aucune contre-indication à poser des implants et à la réalisation de la pose des prothèses par ailleurs je reviens sur le cas de la fameuse égression de 26 et mesioversion de 37 vous avez vu ça c'était les niveaux initials pose d'une mini vis en distal de la 37 pour la redresser et pose de mini vis au maxillaire de part et d'autre c'est à dire en vestibulaire et en palatin de 26 afin de la réagresser donc les résultats obtenus excusez-moi les résultats obtenus vous les voyez ils sont marqués par les pointillers rouges il y a quand même une différence on a libéré l'espace prothétique il n'y a plus d'obstacles à la réalisation de prothèses sur un implant ce cas a été traité par le docteur Judith Benhamou et on est très satisfaites du résultat parce que la patiente était perdue elle avait peur de se retrouver dans une impasse prothétique et elle en voulait quand même pas mal à son praticien qui lui a posé l'implant parce qu'il ne m'avait pas parlé de tout ça et qu'elle s'est retrouvée bloquée et personne n'a su lui expliquer et lui dire quelles étaient les issues de cette situation un cas très rapide je vous montre juste un peu le cheminement le avant après pour que vous compreniez bien vous avez vu l'agression de la 15 en secteur 1 et des molaires en secteur 2 donc du coup aucune possibilité de réaliser de réhabilitation prothétique en secteur 4 pareil les dents sont vivantes il y a des trépandos à réaliser mais en soit aucune raison une patiente qui est un petit peu réticente à la chirurgie aucune raison de ne pas lui proposer ses ingressions orthodontiques par ancrage au seu donc le avant après avec les mini vis libération de l'espace prothétique vous l'avez très bien compris on est dans des cas avec des résultats qui sont satisfaits je voudrais juste quand même préciser que lorsque il existe un diagnostic d'une dysmorphose qui est associée bien sûr la patiente ou le patient devra certainement subir une chirurgie orthognatique et nos confrères chirurgiens maxillofraciaux savent très bien que dans ces cas là des chirurgies plus avancées sur les gestes maxillomandibulaires sont indiquées et là on n'est plus du tout dans le même discours alors ces ostéotomies segmentaires là dans le titre c'est vrai que moi j'ai précisé maxillaires postérieures mais c'est vrai qu'on en entend de plein de types maxillaires et mandibulaires et elles sont un peu tombées en désuétude vous verrez je vais leur expliquer parce qu'elles étaient à indication orthodontique initialement donc on entend beaucoup ces ostéotomies segmentaires qu'on peut continuer que nous on continue d'appliquer dans le service dans certaines situations cliniques et avec des indications qui sont propres mais on peut avoir quand on entend ostéotomies segmentaires ça peut être des ostéotomies segmentaires du maxillaire antérieur qu'on appelle ostéotomies de même si on n'utilise plus les noms propres des grands chirurgiens qui l'ont décrit on a l'ostéotomie de Schuchert l'objet de nos propos d'aujourd'hui et on a des cas de distraction aussi ou technique d'ostéotomie segmentaire en sandwich dans les cas mandibulaires postérieures donc tout un panel d'ostéotomies segmentaires mais chacune possède ses propres indications et nous on a choisi aujourd'hui enfin moi j'ai choisi aujourd'hui de détailler celle qui est adaptée au maxillaire postérieur dans une application qui est très précise pourquoi je trouve que cette alternative chirurgicale est intéressante parce que d'abord elle permet d'obtenir une récupération de l'espace prothétique avec un résultat qui est immédiat avec des rattrapages qui sont quand même importants c'est cette technique qui va permettre d'assurer la conservation des dents je suis toujours réticente à je ne sais pas si il faut ou il le faut mais de dire au patient bon ben voilà il faudra couronner ses dents il faudra réaliser des préparations sur ses dents on va être mutilant pour les dents bon j'essaye d'être la plus conservatrice possible en tout cas de proposer une solution qui est la plus conservatrice possible on rétablit une courbe d'OSPE idéale ou se rapprochant de la situation optimale et ça permet la stabilisation au niveau occlusal et enfin oui pérennisation ça se dit j'ai cherché avant de le mettre mais enfin ça assure une pérennisation de l'ensemble de la cavité buccale pour le patient en permettant de garder ses dents d'assurer une proprioception au niveau de ses dents et on va en discuter à la fin de tout ce qui est troubles occlusaux et articulaires alors l'ostonomie de Schoukart on rentre dans le vif du sujet je sais au bout d'une demi-heure c'est un petit peu long mais j'ai essayé de faire un peu durer le suspense et bien cette ostotomie segmentaire elle a été introduite par Schoukart pour son nom dans les années 50 et comme une chirurgie qui servait initialement à corriger les béances antérieures c'est très explicite sur le schéma on impacte les deux secteurs maxillaires et on obtient une fermeture de la béance cette technique comme je vous l'ai dit elle est tombée en désivétude en orthodontie parce qu'on affine un peu les diagnostics et on diagnostique des dysmorphoses associées on veut corriger des choses qui sont de manière plus pointilleuse et on a vite recours aux chirurgies orthognatiques de type Lefort etc. mais c'est vrai que c'était très intéressant de le remettre un peu au goût du jour en trouvant son intérêt dans l'application pré-prothétique à viser implantaire puisque on fait de l'implantologie nous c'est pour ça qu'on précise un peu à viser implantaire mais c'est vrai que vous allez voir dans les cas qui vont suivre ça peut être aussi à viser de réhabilitation de prothèses amovibles et quand le patient présente des égressions des secteurs postérieurs et qu'il arrive et qu'il nous dit qu'il n'y a aucune solution possible pour lui que personne ne lui a jamais rien dit qu'il faut déposer les implants ou qu'il faut lui extraire les dents et bien dans l'arsenal thérapeutique on sait que c'est une solution qui fonctionne et qui est comme vous allez voir qui peut donner des résultats intéressants donc je vous l'ai dit fermeture de l'abeance avec autorotation c'était l'indication initiale et aujourd'hui on le retrouve dans une récupération de l'espace prothétique qu'elle soit unilatérale ou bilatérale par une impaction des secteurs maxillaires donc on rentre dans le vif du sujet je vais vous expliquer le protocole chirurgical le temps partant pour que vous puissiez bien comprendre et pour ceux qui vont l'appliquer ça va vous permettre d'avoir une vision claire de cette chirurgie et pour ceux qui veulent l'expliquer au patient et bien ça permettra de bien comprendre le temps partant donc sur le modèle excusez-moi je vais passer un petit peu vite alors sur les modèles en plâtre pardon on se rend vraiment compte mieux que sur des clichés c'est pour ça que j'ai décidé de vous mettre les modèles d'études que l'agression est tellement importante que de la même façon cette patiente qui voulait être réhabilitée à l'aide d'une prothèse amovible ne peut en aucun cas on peut en aucun cas répondre à cette demande sans s'occuper de ces écrétions de 26 et 27 ça commence d'abord par une réflexion qui va passer par une simulation sur ces modèles donc vous avez vu on a plein de petits tracés donc oui c'est toujours intéressant de travailler avec des modèles en main on peut bien le voir, on les montre sur l'articulateur évidemment on fait nos tracés, on étudie, on fait un wax up chose qui n'a pas forcément été faite, on le devine sur les photos que je vous ai montrées en introduction pour vite se rendre compte qu'il nous faut de l'espace et il nous faut regagner cet espace donc on va simuler la fracture de ce bloc alvolo dentaire qu'on va repositionner dans une position idéale à l'aide du montage mandibulaire pour pouvoir visualiser et quantifier ce qu'on a à gagner donc d'un point de vue chirurgical, l'accès au site, vous avez vu, se fait par une incision quand même bien étendue cette incision étendue, elle se fait à distance du poil et des dents évidemment on a choisi de faire des incisions qui sont uniquement muqueuses donc elle se fait quasiment à la limite entre la ligne muco-gingivale et la gencive attachée et elle est suffisamment étendue en antérieur donc vous verrez dans beaucoup de cas, il y a une absence des prémolaires et c'est vrai que quand on a l'absence de cette prémolaire, tout de suite, on pense à cette ostéotomie parce que tout de suite ça nous met dans des conditions chirurgicales favorables et vous allez voir pourquoi dans le temps par temps chirurgical, et notamment vous allez voir pour les ostéotomie donc cette incision est suffisamment étendue pour permettre un décalement suffisant parce qu'il faut se rappeler qu'on a des ostéotomies à faire on a une plaque d'ostéosynthèse à poser et on va décoller, comme je vous l'ai montré là sur la flèche on va réaliser un décollement suffisant de la paroi antérieure du sinus et pour l'ostéotomie verticale mésiale, il va falloir la réaliser en tunnel comme je vous l'ai montré avec cette petite flèche parce qu'en fait on va décoller seulement, on ne fait aucune incision mésiale on va décoller pour pouvoir passer les inserts piézo si on a fait piézo ou une scie si on décide de le faire à la scie voilà pour l'abord et ce qui est compliqué à comprendre c'est est-ce que en faisant des ostéotomies uniquement vestibulaire ça suffit à mobiliser son bloc alvolo dentaire ? évidemment que non, il est nécessaire d'aller réaliser une ostéotomie au niveau palatin uniquement quand on a réalisé bien sûr le tracé des ostéotomies vestibulaire qu'elles soient apicales, verticales, médiales ou distales l'ostéotomie horizontale elle se fait évidemment dans le respect des racines des dents et on doit se positionner à un minimum de 5 mm au-delà des apex pour éviter toute atteinte dentaire de la même manière en médial, suffisamment médial pour ne pas être trop proche des dents et en distal, vous allez voir dans les cas qui suivent quand il y a la dent de sèche et ce pas en tout cas en distal, on se met bien au niveau de la tuberosité ou en arrière on fait un petit arrêt quand même sur les photos et je vous montre un petit peu d'un point de vue en schématisant comment on accède à l'incision à l'ostéotomie palatine c'est ce moment qui est toujours un petit peu délicat en chirurgie et si on réalise pas cette ostéotomie de manière correcte on risque de ne pas accompagner la mobilisation de ne pas accompagner correctement la mobilisation du bloc et de se retrouver avec des fractures qui ne sont pas du tout maîtrisées et qui peuvent mettre en péril la chirurgie donc cette incision que vous avez vue, on va passer l'insert du piezo et réaliser un contrôle qui est digital donc très confortable d'être à quatre mains sur ces chirurgies c'est vrai que nous avec Miguel, on aime bien être ensemble sur ces blocs là parce que voilà, on sait un peu ce qu'on veut obtenir et c'est vrai que pendant qu'on contrôle, il faut que quelqu'un écarte, etc. et grâce à tous les internes qu'on a eu pendant quatre ans c'est vrai que ça nous a permis d'opérer dans des conditions quand même très confortables donc vous comprenez bien que cette incision, il faut aller la chercher en palatin et au moment où on ne traverse pas la muqueuse palatine au moment où on sent arriver l'insert du piezo au niveau digital on sait qu'on s'arrête et on termine la mobilisation du bloc à l'aide d'instruments type décolleur comme vous le voyez sur cette photo donc la mobilisation du bloc, elle se fait par une bascule vous avez vu, pour être sûr qu'on est bien mobilisé à chaque moment de l'intervention, il faut vérifier évidemment qu'il n'y ait aucune aucune perforation de la muqueuse palatine pourquoi ? tout simplement, vous l'avez bien deviné là, on fait des ostotomies dans les trois centres de l'espace le bloc, il est mobilisable quasiment à souhait entre votre index et votre pouce vous vous doutez bien que la vascularisation qui va persister elle va venir uniquement de l'agent, très peu de l'agent cible vestibulaire mais de manière très importante, de la muqueuse palatine je ne vous rappelle pas l'anatomie vasculaire du palais c'est très très irrigué et ce serait vraiment dommage de perdre cette vascularisation parce que dans le risque de mettre en péril et de provoquer un échec de cette intervention donc notre griffon est mobilisé et on va le repositionner, on va le bouger vous savez bien que là, le mouvement qu'on cherche à faire, on parle d'ingression donc on veut le ré-ingresser et le remonter donc on va se retrouver en collision au niveau osseux et on est obligé, dans la majorité des cas, de réaliser une soustraction osseuse pourquoi ? parce que l'ingression dans le sens axial va empêcher tout le mouvement du bloc les seules fois où on a très peu à soustraire, c'est quand on veut également faire un mouvement dans un autre sens de l'espace ce qui fait qu'on n'a plus cette collision mais très souvent, on enlève des lamelles osseuses alors, on pré-découpe, le mieux quand même, on ne l'a pas fait sur ce cas-là mais le mieux, on l'a fait sur deux patients c'est de faire un dessin préalable de cette petite bandelette que l'on souhaite soustraire et ainsi, quand le bloc est mobilisé on n'a plus qu'à aller vraiment le détacher parce qu'une fois que le bloc bouge, c'est beaucoup plus dur de réaliser ces tracés d'incision cette soustraction osseuse, elle est aussi prévisualisée lors de la préparation de la simulation qu'elle soit sur les modèles ou avec un logiciel de planification donc là, vous voyez cette photo avec beaucoup d'informations donc, on voit que là, la patiente est remise en occlusion mais qu'elle a des ligatures autour des dents donc oui, il y a, on va le voir sur les cas d'après, je vais vous montrer on a posé à cette patiente une plaque maxillaire et une plaque mandibulaire parce qu'une fois que vous avez un greffon, un bloc qui bouge dans tous les sens de l'espace pour le repositionner d'un bon endroit, il vous faut un guide ce guide, il est assuré par les selles maxillaires et mandibulaires qui sont des plaques palatines qu'on pose en paire opératoire, qu'on maintient avec les fils d'acier je vous rassure, on enlève ces fils d'acier à un moment c'est très difficile, ça fait très difficile à avoir pour le parodonte mais c'est ce qui fonctionne le mieux et cette contention au maxillaire, au pair opératoire elle va être amenée à rester au maxillaire et si on ne veut pas que ça bouge, si on veut éviter toute mobilité du bloc pour éviter une absence de consolidation on est obligé de maintenir de manière fixe pour que le patient n'ait pas à l'enlever par des fils d'acier et vous voyez qu'il y a un blocage qui se fait avec des fils entre le maxillaire et la mandibule par ces petits ergots qui ressortent et qui permettent de retrouver un espace sur la plaque maxillaire, on a même simulé vous avez vu la molaire maxillaire l'espace d'une pré-molaire molaire en fait juste en mésial pour la réhabilité également comme ça on bascule un peu aussi en distal de bloc j'accélère excuse moi de t'interrompre mais il y a plusieurs petites questions sur la soustraction osseuse donc en palatin donc tu nous précises bien qu'il y a également en vestibulaire parce que la photo clinique montrée en vestibulaire mais également en palatin une soustraction osseuse et comment tu peux la juger et comment tu la contrôles très bonne question en fait on va faire les soustractions d'abord de manière celles qui sont visibles qu'on a pu programmer celles qui sont visibles en vestibulaire et c'est vrai que l'accès visuel étant très limité en palatin on va d'abord repositionner la chronologie d'abord repositionner les selles pour pouvoir voir dans quelle direction va se diriger le bloc et pouvoir visualiser la quantité d'os à soustraire également en palatin il va sans dire qu'il faut également soustraire en palatin je voulais pas préciser c'est vrai pour pouvoir éviter toute collision également dans ce côté là et comment on fait et ben si on est assuré d'avoir bien réalisé ses ostotomies on peut verser un petit peu le bloc délicatement pour abîmer la muqueuse palatine qui la retient et on va passer les inserts avec des inserts qui sont très longs ou avec une scie mais bon le geste doit quand même enfin on doit quand même avoir une expérience un peu plus aguerie pour ce genre de pour ce genre de de rotatif et avec un pied de dos à un serre très long et ben en fait on peut facilement pas facilement quand même mais on peut on peut en tout cas accéder à cette paroi palatine par abord vestibulaire et on y va un petit peu à tâtons c'est il faut le dire c'est la vérité on l'expérience fait qu'après on sait un petit peu la quantité enlevé on on devine que la quantité enlevé en vestibulaire va être à peu près la même en palatine et donc du coup on y va un petit peu à tâtons et en fait en repositionant progressivement le le bloc alvéolodentaire jusqu'à qu'il corresponde à l'occlusion réalisée avec les selles avec la selle mandibulaire donc ouais finir sur l'occlusion mais j'étais en train de répondre mais comme ça on y est dessus il y a Oili qui nous dit une occlusion antérieure avec les guides en place point d'interrogation il se dit bah comment vous faites pour gérer qu'il y ait une occlusion antérieure je pense que c'est juste une vue clinique et il faut bien comprendre qu'il n'y ait pas de retour occlusal au niveau des dents donc en fait on arrive à faire une occlusion d'interclusivité maximale et donc là vous l'avez vu une fois qu'on a retrouvé la position idéale qu'on est satisfait donc c'est quand même très difficile c'est un moment opérateur qui est toujours un petit peu délicat parce que on a toujours peur d'être un petit peu décalé et là le moindre millimètre compte finalement et ben on va réaliser l'ostosynthèse donc là une plaque en L donc c'est pas du tout les mêmes plaques que les mini que vous avez vu tout à l'heure là ce sont des vraies plaques de des grosses plaques d'ostosynthèse utilisées dans les quatre fractures par exemple et ce qu'il faut faire la question qui peut être posée j'essaie d'anticiper c'est celle sur l'épaisseur du sinus donc les vis qui permettent d'ostosynthéser la plaque sont courtes et évidemment l'épaisseur de la paroi antérieure du sinus est à discuter et à vérifier en préopératoire donc vous avez vu la direction qui a pris le bloc il a légèrement changé de direction on l'a un petit peu remonté donc on réalise dans la position idéale l'ostosynthèse et voilà aussi le résultat donc il est vrai que vous avez dû tous le remarquer d'un point de vue parodontal en fait on a fait face à une patiente qui était peu compliante sur le brossage et avec une cicatrisation qui a été un peu retardée entraînant du coup ces récessions gingivales mais l'examen parodontal a montré une stabilité des dents et n'entraîne pas du tout le pronostic des dents heureusement donc merci le docteur Carole Raymond qui a réalisé les prothèses amovibles sur cette patiente qui était un peu difficile à gérer et vous avez vu il était impossible dans la situation initiale de réaliser une prothèse amovible avec de la gencive l'espacement pour la gencive et l'espacement pour les dents c'est quasiment impossible pour vous en rendre bien compte on a le avant et le après et pour ceux qui se posent la question la panoramique est en post-op immédiat la patiente a encore la plaque de contention on y revient dans les dias suivantes elle est à garder un certain nombre de temps pour assurer la cicatrisation et la consolidation osseuse on continue pour bien vous montrer parce que finalement les cas se complètent il y a des choses qu'on voit sur certaines photos et d'autres non donc vue avec la photo et vue sur le modèle donc tant qu'on n'a pas monté en articulateur il y a des choses dont on se rend quand même mieux compte ce sont des modèles qu'en bouche et là une aigression chez ce patient et une version en mésial des molaires maxillaires dans le secteur 1 je surveille le temps et je sais que j'ai pris pas mal de temps donc je vais avancer un petit peu pour la partie que vous avez compris Ne t'inquiète pas, tu vas bien Ne t'inquiète pas, je te prépare les questions Je ne voudrais pas prendre du retard à l'apéro en terrasse de tous ceux qui nous écoutent donc du coup on aime bien réaliser ce cliché de la radiographie de profil parce que dans la majorité des cas, on voit bien la modification de la professe et de toute façon c'est un examen qui est prescrit par nos amis orthodoxes donc la simulation et la réflexion intellectuelle est la même on va simuler sur des modèles la nouvelle position du bloc donc là vous voyez sur les photos, on a redistallé le bloc et on va le ré-ingresser pour pouvoir le distaller et le ré-ingresser vous voyez aussi sur les modèles, les fameuses soustractions osseuses qui sont d'emblée visibles dès le pré-opératoire donc là le plan de traitement au niveau de la mandibule, c'est à terme d'extraire la dent donc c'était compliqué pour le patient, on ne l'a pas fait dans un premier temps parce qu'il a fallu du temps pour l'accepter même s'il était conscient qu'il allait devoir l'extraire on a décidé de la garder pour le moment et puis d'éventuellement regreffer au niveau mandibulaire pour gagner de la hauteur et pouvoir poser les implants puisque la demande du patient était une réhabilitation implantoportée c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour ceux qui l'ont remarqué tout de suite il y a une absence de la prémolaire et on essaye en même temps de rétablir l'espace suffisant pour pouvoir réhabiliter l'A15 donc position finale validée on réalise la plaque palatine et la plaque mandibulaire dans cette position que l'on a décidé voici ce que ça donne au niveau des plaques parce qu'on ne l'a pas vu sur le cas précédent les plaques au maxillaire et à la mandibule elles se présentent de cette manière c'est ce qu'on appelle souvent celles dans les propos, ne vous étonnez pas, plaques celles ce sont des synonymes donc vous voyez tout de suite que ces plaques elles présentent des préforages que ce soit la plaque maxillaire ou l'algibulaire elles présentent des préforages parce que ça va être le passage justement des ligatures que vous avez vu tout à l'heure dans le cas précédent afin de la maintenir au niveau des dents autre chose à noter sur ces plaques c'est qu'il y a un espacement au niveau du palais mais pourquoi ? tout simplement parce que je vous ai dit la seule vascularisation sur laquelle on compte dans ce genre d'intervention c'est la vascularisation qui vient de la muqueuse palatine si on la comprime, si elle est beaucoup trop comprimée et si la plaque déborde trop on risque justement une nécrose de toute la muqueuse palatine en regard donc on espace au maximum on espace de manière raisonnée pour ne pas fragiliser la plaque et suffisante pour pouvoir repositionner la plaque dans les bonnes conditions en paire opératoire une remarque quand même la plaque mandibulaire elle est nécessaire dans ce cas parce que la patiente est édentée si le patient a toutes ses dents on peut retrouver un calage plus simple, c'est évident cette plaque à la mandibule elle est réservée quand les patients sont édentés et vous voyez là où j'ai mis guide occlusal les dents qui sont réalisées sur le wax-up sont intégrées dans cette plaque en résine transparente on revient sur le temps partant chirurgical on se répète ça vous permet de mieux voir et de revoir les informations que vous n'avez pas pu voir tout à l'heure l'accès c'est le même, l'incision elle est à la limite de la ligne mycogingivale le décollement il est suffisant pour pouvoir positionner une plaque d'ostéosynthèse et vous voyez sur la photo à droite on a aussi la soustraction osseuse réalisation des ostéotomies verticales donc en décollant, elles se font en tunnelisée, elles se font en décollant la gencive sans incision médiale et elle est moins difficile en médiale comme je vous l'ai dit tout à l'heure parce qu'on a l'absence de l'A15 donc au final on est plutôt tranquille et puis l'ostéotomie horizontale je vous l'ai dit à distance des abeques on a terminé nos ostéotomies, pareil l'ostéotomie palatine, contrôle digital, un cercle long jusqu'à la partie palatine on vérifie que notre bloc est bien mobilisé et à la suite de ça on va soustraire si besoin souvent besoin, la partie osseuse en palatin et à ce moment là, on a comme vous l'avez vu, une mobilisation progressive avec cet instrument et on a la possibilité de repositionner le griffon en positionnant les plaques ou les selles qu'elles soient maxillaire et mandibulaire et avoir un résultat qui soit cohérent avec l'espace prothétique qu'on cherche à régner donc vous avez vu sur ce cas c'est encore différent, vous avez vu la direction que prend le bloc on l'a distillé et les apex de la dent ont été basculés au niveau palatin pour rouvrir un petit peu dans le sens transversal donc là, la première question qui vous vient sûrement à l'esprit c'est de se dire mais tout ce gap osseux, comment va se passer la cicatrisation ? est-ce que ce vide ne pose pas de problème ? comment ça cicatrise ? j'avais le scanner mais bon, j'ai déjà un diaporama très long donc j'ai pas rajouté mais on voit qu'il y a une cicatrisation qui se fait quand même et j'ai réservé une petite partie sur la cicatrisation à la fin pour vous expliquer tout ça donc nouvelle direction, nouvelle position, conformation, vous avez vu de la plaque d'ostéosynthèse donc celles-là elles sont rigides, ça prend du temps d'être conformé positionnement des vis, plus on met de vis mieux c'est donc là en l'occurrence il y en a 3 sur la poire antérieure du sinus celle qui est encore accolée au maxillaire et celle qui est sur le bloc alvéolodentaire, 2 vis plus il y a de vis mieux c'est, on vérifie la stabilité du bloc c'est comme pour les grèves, c'est comme pour tout si on a une stabilité immédiate, une absence de mobilité et bien forcément on se met dans des conditions favorables pour la cicatrisation donc je vous ai remis, vous avez vu la plaque palatine en bas elle se met juste avant l'ostéosynthèse évidemment pour retrouver les positions idéales et sur la photo de droite, vous avez vu la courbe d'ospect est redessinée et l'espace prothétique il est beaucoup plus important qu'à l'initial un petit mot sur la contention parce que j'avais promis de vous en parler elle est combien de temps elle est maintenue ? 45 jours, c'est la durée minimale de la cicatrisation osseuse et la fermeture du site se fait par points séparés, ça c'est classique on pose, on laisse la plaque palatine en post opératoire le patient quand il se réveille, c'est une intervention en anesthésie générale c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais excusez-moi, c'est parce que ça me semble évident mais c'est vrai que j'ai omis de vous dire que c'était une intervention sous anesthésie générale en tout cas pour ma part, que je ne fais pas sous le col et du coup le patient se réveille avec cette prothèse donc nécessité d'expliquer au patient en pré-opératoire qu'il va se réveiller avec une prothèse en bouche, une plaque en bouche Contrôle post opératoire du patient, donc là on est à un an post opératoire on a une stabilité du bloc à niveau dentaire avec une bonne cicatrisation dans le secteur 1 pas d'infection au niveau du matériel de stéosynthèse pose des implants, vous voyez sur la panneau et alors je vous avais parlé effectivement de greffe et d'extraction donc l'extraction a été faite depuis, il a fallu un peu de temps pour le patient et finalement le patient a estimé que comme la distance pour poser les implants en hauteur était suffisante on n'a pas fait la greffe et on a des couronnes qui sont en cours d'élaboration et il aura des couronnes un peu longues mais je pense que le patient est un petit peu fatigué des chirurgies On avance un peu sur les cas, je vous montre plein de cas mais vous allez voir il y a des petites subtilités entre chacun de ces cas pour mieux comprendre toutes les indications et tout le panel de solutions qu'on peut proposer au patient donc ce patient, vous avez vu la photo en occlusion donc pour ceux qui ne l'auraient pas bien vu vous avez vu la position de l'assaise, elle est très très égressée je vous ai de manière un peu schématique mis en vert où devrait atterrir l'assaise bon ben on n'y est pas du tout, là c'est une agression qui est très sévère vous le voyez sur la vue de profil, elle est complètement en occlusion avec la muqueuse mandibulaire on a en plus tout le procès alvolaire qui a suivi cette agression alors là, on a envie de tout extraire, de tout arraser mais quand on fait une pano, je vous ai mis le avant-après, je vous redétapé à la chirurgie on pourra y revenir dans la discussion mais j'avance un petit peu sur la présentation voici ce qu'il y avait au niveau panoramique une 18 incluse et une 17 bon la 17 elle est en bon état on a envie de rétablir, on a un petit peu d'expérience maintenant dans cette technique donc on a envie de rétablir une occlusion idéale en gardant la dent et on propose aux patients de lui extraire sa dent de sagesse général et de lui ré-ingresser ce bloc donc ce cas, il a nécessité une greffe osseuse associée bon voilà, on a pas mal de cas, je ne peux pas tous vous les détailler mais c'est pour vous montrer quand même les résultats qu'on peut avoir mais vous avez vu, on ne s'est pas précipité à faire une ostotomie de deux côtés de l'autre côté, il y a des discussions et après l'analyse radio et clinique on pouvait obtenir un résultat suffisant avec une ingression orthodontique et bien, l'indication de leur ingression orthodontique et en secteur 1, technique chirurgicale pourquoi je vous montre ce cas ? déjà parce que vous vous doutez bien que quand le patient arrive il a l'impression qu'on ne peut plus rien faire pour lui donc c'est quand même une thérapeutique qui peut solutionner sa demande et la position de la 18 en fait, lorsque l'on a décidé de l'extraire sous anesthésie générale elle va au final faire office en fait d'ostotomie verticale distale donc ça facilite l'intervention ça nous facilite l'intervention de l'ostotomie de Schuka je vous montre rapidement un cas d'agression bilatérale c'est ce que je vous ai dit, on peut l'appliquer en bilatérale c'est une intervention qui suffisante à l'anesthésie générale donc on peut lui faire les deux côtés dans le même temps les interventions sont longues et fatigantes donc il faut bien poser les indications et tant qu'on peut poser l'indication des ingressions orthodontiques je vous ai dit, on le fait, c'est pour ça que comme c'est des interventions longues, ça ne nous fait pas plaisir non plus d'être sur des situations difficiles comme celle-ci donc ostotomie de Schuka, c'est-à-dire bilatérale avec une aigression et une mésialisation molaire c'est une classe 2 qui est thérapeutique et encore une fois, je pense que maintenant c'est bon, vous l'avez tous vu l'absence de la prémolaire, que ce soit dans le secteur 1 ou le secteur 2 donc vous avez vu, les profils finalement, les profils cliniques sont quand même similaires donc l'absence de prémolaire, vous l'avez vu réalisation des selles avec les petits ergots, les petits taquets comme je vous ai dit, qui vont permettre de faire le blocage les petits ergots métalliques, faire le blocage maxillomandibulaire en perte opératoire et l'intérêt de l'avulsion des dents de sagesse donc vous avez vu, ça reprend tous les éléments que je vous ai décrits dans les cas précédents donc on retrouve l'absence de prémolaire on voit que l'avulsion des dents de sagesse peut se faire dans le même temps d'une part parce que ça va nous gêner dans le repositionnement du bloc que la dents de sagesse n'a pas d'utilité et ça a l'avantage de nous faire gagner du temps en réalisant l'ostéotomie distale donc voilà pourquoi ce cas est intéressant et la réalisation des plaques palatines vous avez vu, toujours décolleté déjà pour le patient c'est gênant d'avoir une plaque qui comprend tout le palais et ça n'a aucune utilité que ça recouvre tout le palais et ça nous permet de ne pas être trop compressif la plaque mandibulaire de la même manière on a les dents qui sont simulées dans les secteurs postérieurs puisqu'elles sont absentes donc l'intervention avulsion de 18 et 28 il y a eu des poses d'implants mandibulaires dans le même temps donc je vous parle aussi de ce cas parce que la pose d'implants mandibulaires était possible très rapidement donc on décide en fait de poser ces implants le plus tôt possible comme ça on gagne du temps sur un élément qui va nous aider après dans la suite de la consolidation plus tôt on met les implants plus tôt on peut mettre des couronnes provisoires et ça va mieux guider et réaliser aussi une contention axiale de l'ingression des dents donc plus on met les implantos et mieux c'est mesélisation des blocs dans le même temps donc voilà même procédé vous avez vu ostotomie, mobilisation donc la changement de direction du bloc réalisation des ostéosynthès donc voilà ce gap là où ce on voit le sinus donc qu'en est-il de je sais que ça va être une question mais qu'en est-il de la membrane sinusienne elle est décollée le plus proprement possible et si elle est perforée, pas de panique on s'est assuré que le patient n'avait aucune pathologie rhinocinusienne et on repositionne ce bloc avec la certitude que si tout ça a été vérifié que la cicatrisation de la mycocinusienne se fera sans problème la mise en place des selles avant l'ostéosynthèse donc voilà je répète mais je sais que comme c'est beaucoup d'informations il y a plein de choses à voir sur ces photos comme ça, ça vous permet de voir ce que vous n'auriez peut-être pas vu sur les photos d'avant et plaques de ostéosynthèse alors vous avez vu très souvent on en met qu'une celle en L et dans le secteur 2 là on en a mis 2 il faut mettre les plaques suffisantes pour obtenir une immobilité de votre bloc en fin d'intervention donc les plaques de ostéosynthèse bien sûr elles se mettent en faisant attention lorsque l'on met les vis à ne pas être au niveau des affects dentaires pour le résultat sur la photo en post-op immédiat donc je vous ai dit les deux implants mandibulaires on pourra très vite comme ça mettre une fois le temps d'osteo-intégration respecté mettre les couronnes provisoires et gagner une contention supplémentaire via la mandibule donc vous l'avez compris avec les cas qui ont été présentés un petit peu les issues qu'on peut avoir grâce à cette technique pour résumer elle présente l'avantage d'être une chirurgie qui est alvéolaire donc quand même accessible et difficile mais vous avez vu c'est ni plus ni moins l'abord en tout cas du sur la paroisie sinusienne pour ceux qui font des sinusitis que vous connaissez ou de la pose de plaques d'ancrage là l'intérêt et pourquoi on la présente c'est parce que elle est modifiée à vis implantaires sur une crête qui est partiellement édentée à la mandibule et dont le patient se retrouve dans une impasse prothétique et c'est vraiment dans des cas vraiment extrêmes alors vous l'avez vu les cas sont quand même des cas quand même très particuliers l'avantage c'est qu'on a un résultat qui est immédiat et du coup pour le patient c'est un temps de traitement qui est grandement augmenté il y a quand même des inconvénients et des risques liés à cette intervention qui d'un premier abord paraît très invasive effectivement et c'est pourquoi elle nécessite d'être un petit peu aguerrie quand même en termes de recul et d'expérience parce que on peut se confronter à des lésions qui sont nerveuses à la perte de vitalité pulpaire en sectionant les racines que ce soit au moment des ostotomies ou de la pose des vis pour gastro synthèse le risque majeur évidemment je vous l'ai répété c'est la nécrose de ce bloc alvolaire qui est désolidarisé et qui n'est maintenu que par sa muqueuse palatine et des modifications esthétiques dans le sourire mais ça c'est vraiment dans les cas extrêmes dans la commune parce que c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans la littérature même si c'est quand même rare qu'une modification du morphotype facial donc la place de la planification en chirurgie guidée la chirurgie guidée maintenant c'est quelque chose qui est très abouti dans la pratique de nous tous donc la question se pose et bien c'est quelque chose qu'on a beaucoup c'est un sujet dont on a beaucoup discuté et là je vous ai mis une photo parce que ça ressort d'une réflexion de du docteur Pierre-Marie Britscher qui avait passé sa thèse sur ce sujet et qui avait beaucoup travaillé dessus et c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de planifications qui sont faites pour cette intervention parce que c'est difficile de positionner le guide de mobiliser ça peut être un guide de couple éventuellement mais on pourrait passer des heures et c'est vrai que voilà je veux féliciter encore docteur Britschard de s'être plongée dessus et d'avoir fait des simulations un peu tout seul via les logiciels et c'est vrai que c'est une question qui se pose et est-ce qu'à terme on pourra utiliser la chirurgie guidée c'est une chirurgie qui a un accès très difficile donc on n'est pas convaincu encore mais en tout cas c'est c'est vrai qu'on s'en est on s'est posé la question je vous l'ai dit tout à l'heure la grande question qu'on se pose et notamment par la mobilisation totale de ce bloc c'est le risque d'absence de consolidation qu'on appelle pseudarthrose donc outre les complications qui sont les complications vasculaires ou des suites post-opératoires les risques infectieux ou osseux mais qui sont finalement identiques aux interventions chirurgiques classiques on n'a pas relevé d'autres suites post-opératoires ou complications liées à cette chirurgie ce qui inquiète souvent c'est le retard de cicatrisation qu'on peut avoir et l'absence de consolidation entre les berges osseuses du maxillaire et du bloc qui a été mobilisé et bien on épluchant un petit peu la littérature cette pseudarthrose du maxillaire dans l'intérature que ce soit sur les quatre segmentaires mais peu de publications je vous ai dit avec une méthodologie qui n'est pas toujours certaine mais aussi sur ce qu'on retrouve beaucoup où c'est l'étude sur les oestotoniques de l'euphora en chirurgie orthognatique et bien on voit que cette pseudarthrose elle survient qu'entre 0,33 et 0,8% en fonction des auteurs c'est pas tellement important donc c'est pas quelque chose qu'on retrouve très fréquemment et ce terme de pseudarthrose finalement il a été initialement sur les os longs par l'interposition de tissus cartilagineux au lieu de tissus osseux c'est pour ça qu'on parle de pseudarthrose mais dans notre cas au maxillaire quand il n'y a pas de cicatrisation que ce soit en chirurgie orthognatique ou sur ces oestotonies segmentaires on parle plutôt de non-union c'est plus propre comme terme ça reflète plus la situation clinique et ce diagnostic de pseudarthrose cette complication elle est posée que lorsqu'à 6 mois on obtient aucune cicatrisation donc les signes qui vont nous interpeller sur la pseudarthrose ou la non-union c'est la mobilité du bloc forcément c'est l'infection donc ça se manifeste par des sinusites vous avez vu on est dans le sinus donc c'est le patient tout de suite l'infection elle va se propager au niveau du sinus et lorsqu'il y a une fracture qu'elle soit per opératoire ou même pendant la phase de cicatrisation du matériel d'osteosynthèse provoquant ainsi du coup une mobilité du griffon et forcément une absence de consolidation donc ça c'est les signes qui vont nous donner l'alerte et l'étiologie bon bah je viens de vous le dire l'instabilité de l'osteosynthèse si la fracture du matériel pas de cicatrisation l'infection du site en lui-même l'infection peut être très importante au point de retarder la cicatrisation et de provoquer une absence totale de cicatrisation si on a une insuffisance de vascularisation c'est pour ça que j'ai insisté sur la mucus qui est palatine et enfin quand on a une interposition des tissus mous entre les berges osseuses donc quand on a mal géré ces tissus mous on peut se retrouver à être confronté à une absence de cicatrisation rassurez-vous quand même c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui est retrouvé je vous ai dit dans la littérature ou alors ils n'ont pas tous été décrits et pourquoi j'ai décidé de vous parler un peu de la pseudarthrose parce que je sais très bien que quand on voit les photos l'écart interfragmentaire que vous avez vu entre le bloc et le maxillaire il interpelle forcément et on se dit mais tout ce vide par quoi finalement il va être comblé et bien dans les études que j'ai pu lire dans les articles que j'ai pu lire cet écart lorsqu'il est excessif donc quand la distance entre les berges est importante et bien dans les études qui ont été faites au niveau d'abord en maxillofacial dans les études des chirurgiens maxillofaciaux et bien ils disent que cet écart même s'il est important il n'influe pas sur les pseudarthrose donc il est totalement indépendant même si on a une distance, de toute façon il faut quand même que ce soit raisonnable mais si on a une distance qui est quand même importante on peut quand même obtenir une cicatrisation de source donc comment on gère cette pseudarthrose parce qu'elle peut arriver il faut pouvoir faire face à ces complications et bien la recette entre guillemets c'est qu'on est obligé de reprendre pour expliquer aux patients qu'il faut reprendre par avoir vestibulaire le site opératoire il faut aller venir curter le tissu fibreux qui s'est interposé l'invagination des tissus mou il faut réaviver les berges pour qu'on puisse démarrer une nouvelle cicatrisation et c'est les mêmes principes quand vous avez une exposition osseuse dans les greffes et que vous voulez gérer cette absence de cicatrisation donc voilà ça reste la même réflexion attention il faut revalider l'occlusion parce que qui dit pseudarthrose, absence de cicatrisation, dit mobilité et bloc alveolodentaire dans une position qui n'est pas a priori idéale puisque tout a bougé on change les plaques de stosynthèse il ne faut pas être économe, les plaques elles sont infectées il y a de l'inflammation partout on les enlève, on les change, on change même les vis on met des vis de rattrapage éventuels on essaye de se mettre dans une position un petit peu décalée pour pouvoir mettre les vis et qu'elles puissent être maintenues on utilise des vis un peu plus larges donc au lieu d'un millimètre ou d'un millimètre et enfin on vient combler ce foyer de non-nuyons par des greffes osseuses on greffe au niveau de ce qu'on appelle ces diastasis dans cet écart s'il y a nécrose dentaire associée, réalisation du traitement endodontique donc voilà, il faut penser à la gestion dans cette arthrose des tissus mou à la gestion dentaire, à la gestion osseuse et là je vais vous présenter un cas où il y a une association de greffes osseuses c'est pas un cas d'échec, mais c'est un cas qui a été géré avec une greffe osseuse associée et qui va reprendre, si vous voulez, le temps partant de la gestion d'une pseudarthrose donc vous connaissez, là maintenant c'est bon, vous êtes aguerris le diagnostic, vous avez lu, hop, on a plus de prémolaires donc forcément l'analysation du bloc occlusion avec la gencive mandibulaire fermeture de la hauteur prothétique voilà, je vous ai présenté plein de cas tout à l'heure là je pense que c'est bon, vous avez compris mobilisation du bloc par nos ostotomies et là on vient combler le bafon sinusien donc là oui, on essaye, par rapport à la membrane on essaye de la décoller pour éviter de la perforer c'est pas toujours aisé, c'est pas toujours facile et c'est pas toujours le cas donc il faut prévoir en cas de perforation le matériel adéquat on vient combler avec des particules de sauce par exemple et là dans ce cas qui a été géré avec Michael prélèvement ramique pour avoir un bloc et on va venir apposer donc je vous ai dit, on a après, si on fait par analogie sur une pseudarthrose on vient aviver les berges, il faut que ça selle, il faut que ça soit propre on n'a plus les plaques parce qu'on les a enlevées et on vient positionner ce bloc osseux ce bloc, ce greffon, qu'on va venir ligaturer donc là avec un fil d'acier ou avec des vis, mais là c'est un peu compliqué pour venir maintenir les matériaux qu'on a mis et ajouter un apport osseux donc là vous voyez, il y a le corps adipe de la joue je vous ai dit, dans la gestion de pseudarthrose, il faut aussi gérer les tissus moules donc ce corps adipe de la joue, il peut nous servir aussi pour recouvrir et refermer si on a une perte des tissus moules la position d'une plaque, donc ici c'était une plaque propre initiale, il n'y a pas de soucis dans les cas de pseudarthrose, une nouvelle plaque, des nouvelles vis et la boule de bichat, je vous en ai parlé tout à l'heure je vous montre le avant-après sur cette situation sans complication vous avez vu, on extrait la dent de sagesse, je reprends vraiment tous les principes que je vous ai expliqués tout à l'heure et comme vous le voyez sur la panoramique, c'est un petit peu délicat à voir mais on a un trait d'ostotomie qui est au niveau du site d'extraction de l'A8 ça fait gagner du temps, ça réalise partiellement l'ostotomie distale, donc c'est parfait et on a comblement du sinus en même temps là dans ce cas-là, on avait une hauteur sinusienne insuffisante, c'est pourquoi la greffe a été indiquée mais dans la réflexion de la pseudarthrose, c'est la même prise en charge on est proche de la fin et je ne veux pas qu'on finisse cette présentation sans parler du ressenti des patients parce que bien sûr, ça résonne un peu comme une chirurgie invasive mais au final, je suis allée chercher les études qui se sont un peu intéressées au ressenti des patients sur ces chirurgies au niveau du maxillaire et alors c'est étendu aussi aux chirurgies orthognatiques pour vous dire, je ne parle pas que des chirurgies segmentaires c'est un mélange des deux avec beaucoup plus de chirurgies orthognatiques donc par extension, on imagine que si la chirurgie orthognatique type Lefort a été bien supportée, elle le sera pour la segmentaire donc ils ont évalué ce que vous connaissez, ce qui est très parlant pour les patients les douleurs en post-opératoire, la présence des EDM, s'il existait des complications vasculaires infectieuses donc ça, ça allait être des dossiers médicaux, les complications osseuses, donc on en a parlé à l'instant et les troubles de l'ATM, est-ce qu'il y a une amélioration ou au contraire une aggravation et dans les résultats, je vous fais le résumé, c'est que les effets négatifs à court terme, donc ce qui correspond au post-op immédiat ils sont finalement pas si importants environ 10% des patients estiment avoir eu des effets négatifs à court terme et aussi à long terme et 55% des patients, donc un patient sur deux, trouve que c'est largement supportable en tout cas et 30% des patients, après on a aussi des gens qui ne s'expriment pas, mais en tout cas 30% des patients trouvent que c'est moyennement très supportable donc le ressenti des patients n'est pas si négatif que ça, donc c'est très impressionnant mais en termes de douleur, d'œdème, c'est des patients les patients ont plutôt ce ressenti de pouvoir bien la supporter en post-opératoire je voudrais quand même, moi, insister sur les troubles occlusaux et de l'ATM, c'est pour ça que cette thérapeutique de dostotomie segmentaire est très importante et sur les troubles de l'ATM qui peut exister, ou les troubles occlusaux qu'en est-il ? les troubles de l'ATM, pour ceux dont il n'y avait pas de troubles retrouvés initialement, il n'y en a pas eu après, quasiment pas il y a des cas, mais bon, je ne suis pas spécialiste dans ça, donc voilà et pour les patients qui avaient des troubles de l'ATM, de l'articulation qui était au préalable installé un quart des patients note une nette amélioration c'est quand même sympa, on se dit quand même, il y a un service rendu pourquoi je vous en parle, parce que même si dans la littérature c'est très difficile, je vous ai dit, les ostotonies segmentaires à des implantaires, elles sont très peu décrites, très peu publiées j'ai quand même, sur les patients, j'ai quand même 2-3 patients sur tous les patients qu'on a opérés, ça ne va pas montrer tous les cas j'ai quand même 2-3 patients qui m'ont manifesté à la suite des interventions être soulagés de douleurs ou de gènes articulaires qu'ils auraient pu avoir donc on se dit quand même qu'il y a un rôle au niveau articulaire et aussi au niveau occlusal et au niveau de l'occlusion, la majorité des patients sont satisfaits donc il y a quand même un service rendu, il ne faut pas imaginer que c'est juste une chirurgie juste pour, bon oui, c'est pour réagraisser les dents et les modifier mais il y a quand même un impact et il y a quand même une vision globale de toute l'enveloppe musculaire et articulaire du patient sur cette chirurgie les prescriptions qui peuvent, vous pouvez vous poser la question sur ce type d'intervention ça doit être conforme aux recommandations de l'AFSABS 2011, maintenant appelé ANSM avec une antibiotérapie qui est prophylactique et une antibiotérapie à prolonger si risque majoré d'infection avec des facteurs de risque associés donc pour finir, parce que j'ai quand même pris pas mal de votre temps voilà l'image qu'on se fait surtout avec la plaquette de communication que je vous ai fait donc on a envie de se dire est-ce que finalement cette technique est trop invasive j'espère avoir réussi à vous confincre et vous expliquer que c'était uniquement dans des cas d'impasse thérapeutique au niveau prophétique, dans des cas extrêmes et sans bien sûr avoir oublié de penser aux sautes alternatives en discutant et en échangeant avec les orthodontistes et le chirurgien dentiste traitant évidemment donc j'espère qu'elle vous paraîtra moins invasive et vous y verrez l'intérêt surtout quand je reviens sur cette radio moi personnellement ça m'avait quand même beaucoup interpellé celle de la situation de ce patient donc invasive oui, trop je ne pense pas surtout pour éviter ce genre de situation finalement donc voilà le propos que je voulais vous expliquer aujourd'hui et j'en rajoute une couche avant de se quitter donc n'oubliez pas les alternatives, les alternatives thérapeutiques tout simplement à prioriser, on le garde dans des cas d'impasse prothétique vraiment extrême et surtout expliquer au patient vous avez vu le ressenti du patient il n'est quand même pas si insatisfaisant que ça et en expliquant bien voilà, moi à part la compliance de l'hygiène sur le patient que je vous ai présenté franchement les consultations à multiplier au besoin pour expliquer au patient et bien ça permet vraiment, mais ça vous le savez dans votre pratique quotidienne ça permet quand même de bien suivre le patient et le patient est prêt et ça se passe super bien et en plus je suis surtout content qu'on lui ait trouvé une solution qui ne lui a pas été toujours proposée et du coup je termine en vous remerciant d'avoir pris de votre temps parce que j'ai un petit peu dépassé quand même mais j'ai plein de choses à vous dire et de continuer à prendre soin de vous même après le confinement faites attention, respectez bien les gestes barrières et faites attention avec vos patients et à vous et puis merci encore d'avoir pris le temps de m'écouter merci beaucoup Alice merci beaucoup Alice c'était très très clair comme toujours une belle montée en puissance pendant cette conférence on a bien vu les indications de plus en plus extrêmes que tu avais l'habitude de traiter il y a quelques questions que j'ai essayé de résumer il y en aura sûrement tout le monde te remercie également merci beaucoup Alice merci à vous surtout c'était très intéressant super, c'était très clair je vais commencer à te poser des questions parce qu'il y en a eu pas mal au début et j'ai essayé de trier et de répondre un petit peu également je me suis permis donc la première question c'est est-il possible de faire pensez-vous que la chirurgie guidée pourrait être applicable dans ce type d'intervention tu as répondu peut-être pour reprendre un petit peu le propos si toi tu as un avis je sais que toi aussi on en avait pas mal discuté moi je vous ai dit sur l'ADIA c'est vrai que du coup la chirurgie, la planification oui elle est tentante parce que c'est vraiment on est vraiment dans le vif du sujet en 2020 sur la chirurgie guidée on a envie de gagner du temps et on a envie de céder de cet arsenal thérapeutique qui est la chirurgie guidée mais je pense qu'on va être limité et que ça va être... et que ça va être compliqué de positionner les guides enfin voilà je vous l'ai dit tout à l'heure la découpe palatine qui va être une vraie galère c'est ça et en fait ça n'apporte rien le guide puisque la découpe vestibulaire est assez simple c'est toute la difficulté la partie palatine oui est-ce qu'il y a des précautions à prendre par rapport à l'artère palatine ? alors ça c'est revenu très très souvent cette tendance artère palatine donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fais ? et bien la lésée quand même bon ça nous est pas arrivé mais on peut avoir en... c'est ça c'est la lésion en... enfin j'imagine en complication oui comment tu gères l'artère palatine et comment tu évites en fait ou si jamais tu la touches qu'est-ce qu'il se passe ? il y a pas... normalement il y a pas de raison si on fait quand même bien attention le contrôle digital est très important parce que comme je vous ai dit tout à l'heure sur les... sur l'ostotomie palatine quand on sent s'approcher de la muqueuse on s'arrête l'utilisation de la piézochirurgie est très confortable et rassure aussi dans ce sens on est jamais à l'abri de toute façon qu'il y ait un saignement mais si on se met bien à distance et qu'on est vraiment délicat il n'y a pas de raison d'aller les sectionner et puis on n'est pas perpendiculaire au trajet aussi de cette artère donc on n'est pas dans des conditions à risque plus plus et la deuxième chose si il s'avère qu'il y a un saignement opératoire on comprime on utilise l'électrocoagulation si besoin on met un fil au niveau de l'artère c'est la gestion si vous voulez pour ceux qui font de la greffe en paro avec un prélèvement palatin c'est à peu près la même gestion de toute façon Merci beaucoup Alice une question du docteur Campan qui te dit merci Alice et très bonne conf on fait très belle photo pour un site postérieur c'est vrai que c'était magnifique tes photos merci c'est pas facile alors merci c'est aussi Michael qu'il faut remercier parce que sur ces chirurgies là on est souvent deux il y en a un qui prend les photos l'autre qui opère en échange voilà donc voilà c'est aussi merci à toi parce qu'il y a aussi des photos que tu as prises pourquoi une contention par plaque et non par un arc finalement vestibulaire pourquoi tu mais tu t'y as insisté juste après mais peut-être redire l'importance de finalement je pense de cette plaque palatine qui permet à la fois de repositionner de faire la contention mais surtout de repositionner le fragment dans la bonne position le fragment pardon il est mobilisable dans tous les sens de l'espace donc du coup si on veut le si on le maintient juste par un arc qui est vestibulaire on a forcément des mouvements qui vont être parasites c'est comme quand vous avez un trauma dentaire et là le fait d'avoir une plaque vous avez vu sur la plaque à chaque fois quand je vous montrais sur les vues palatines elle est accolée aux dents au niveau palatin et ça permet de bloquer les dents contre cette plaque je vous ai dit quand on peut le maintien avec des provisoires sur les implants et là on assure dans les trois sens de l'espace alors une autre question combien de temps dure le blocage intermaxillaire je pense que on s'était dit intermaxillaire c'est en haut excuse moi est-ce que tu fais un blocage maxillomandula est-ce que les patientes sont bloqués c'est une question de tuer en paire opératoire en intermaxillaire c'est que paire opératoire c'est pour le repositionnement et en post opératoire comme je vous l'ai dit 45 jours délai d'une consolidation osseuse classique dans les cas de plaque palatine plaque palatine alors quels sont les conseils post opératoire que tu donnes et quel est le temps de cicatrisation donc tu nous as répondu 45 jours de contention mais quels sont les conseils que tu donnes c'est Salome et Marscarelle excuse moi j'ai pas entendu le début les conseils que tu donnes en post opératoire notamment sur l'alimentation de ces patients alors bonne question c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans les cas comme ça c'est pareil c'est comme dans les cas de fractures ou les gestes chirurgicaux à risque de fracture alimentation molle voire liquide pendant 45 jours pendant toute la durée de consolidation et combien de temps on peut faire les prothèses après ? la consolidation elle va durer au minimum 45 jours lorsque à 45 jours vous allez réaliser l'ablation de cette plaque et que tout se passe bien vous pouvez commencer vos séries d'empreintes et réaliser les prothèses c'est pour ça que ce qui est intéressant sur cette technique c'est que les résultats sont immédiats on se retrouve dans des délais de cicatrisation qui sont classiques et incompressibles de toute façon mais propres à toutes les interventions chirurgicales auxquelles on a affaire et au final les prothèses peuvent être rapidement réalisées et que penses-tu finalement peut-être de faire directement la prothèse si les implants ont déjà été posés à la mandibule et de servir de cette prothèse comme guide de repositionnement pour ton blocage ? c'est ce que je disais tout à l'heure dans le cas où c'est toi aussi Mickaël qui avait eu l'idée dans le cas que j'ai présenté de poser les deux implants en 36-46 où je vous ai dit plus vite on a les provisoires mieux c'est parce qu'on a une contention maxielle alors quand les implants sont posés initialement dans les cas où les praticiens ont posé les implants sans réfléchir à l'espace prothétique si les implants ne méritent pas d'être déposés et bien oui on fait les provisoires en préopératoire on les prépare et pendant l'intervention on les pose et comme ça on a une contention dès la sortie de l'intervention donc oui oui c'est ce que je disais mais si on les a avant les implants c'est encore mieux on a une remarque du docteur Delaval qui est chirurgien maxillofacial à Lyon qui te propose en tout cas en cas d'écart important entre les berges osseuses pour limiter le risque de pseudarthrose je conseillerais de décaler la voie d'abord muqueuse à une voie d'abord en circulaire plutôt que de sur la ligne de jonction pour assurer une continuité du coût de gosse et il convient aussi de combler par une greffe osseuse en première intention sans attendre la survenue d'une complication voilà c'était plutôt une habitude d'un praticien alors c'est très vrai et c'était le cas de la patiente parce que celle que je vous ai présentée c'était au delà de la greffe sinusienne qui était nécessaire c'était aussi d'une pierre de coups comme on dit on te demande est-ce que finalement il n'y a pas une alternative à poser à éviter les fils métalliques c'est le docteur Drey, pas le chanteur mais un vrai docteur Drey qui te dit concernant la technique de blocage avec les fils métalliques en post-opératoire est-ce qu'il existe d'autres techniques pour stabiliser les blocs osseux du style gouttières de stabilisation parce que j'imagine, dit-il, il doit y avoir des effets délétères sur la gencive et compliquer l'hygiène du patient Tout à fait, il est vrai et c'est vrai que l'alternative c'est d'utiliser des gouttières qui s'appuient juste en occlusal au niveau des faces occlusal des dents mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que par rapport à l'expérience qu'on a nous c'est que cette plaque elle ne doit pas bouger on ne peut pas trouver une solution pour le patient d'une plaque qu'il enlève parce que les risques de mobilité du griffon sont tellement importants donc oui, peut-être qu'il en existe, mais ce n'est pas celle que nous on privilégie ensuite, il faut vous dire que, voilà, je vous ai dit la patiente où j'ai eu du mal avec la compliance de l'hygiène et qui était quand même à l'origine de cette licence, il faut l'avouer chez les autres patients, il n'y a aucun souci on insiste en pré-opératoire, en paire-opératoire, en post-opératoire enfin en paire-opératoire, il dort, mais en post-opératoire sur l'hygiène et ça se passe bien au retrait des fils, vous avez vu sur les photos de finale je ne sais pas, on n'a pas trop de complications parodontales Une autre question, merci Alice pour la clarté de tes propos on te demande, les ostéotomies verticales tunnelisées s'arrêtent où en pas latin ? et la question 2, la gestion de la membrane de Schneider et de la jolie membrane de Schneider est-ce que tu la réclives comme un sinus lift ? Dans l'idéal, ce serait bien, mais en fait, c'est quasiment impossible c'est pour ça qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de pathologie rhinocinusienne au préalable parce que quand vous faites vos incisions et que vous allez mobiliser le bloc c'est pas à ce moment-là qu'on arrivera à décoller, le bloc est déjà mobilisé l'accès à la muqueuse palatine, elle n'est pas aussi confortable que dans un sinus lift où on a réalisé une fenêtre donc elle est perforée de manière volontaire finalement mais on sait derrière que si on a bien fait attention en pré-opératoire qu'il n'y a pas de raison qu'elle cicatrise derrière Ok, préconise-tu la réalisation des greffes en même temps ? tu nous en as parlé une question un petit peu plus orthodontique il y a eu des questions chirurgicales et un peu plus orthodontiques alors une encore de Thuaire qui nous disait qui te félicite et qui est désolée de me reposer une question il dit, l'étude pré-opératoire elle est uniquement faite sur les moulages ou également avec des téléradiographies de face et des profils et une céphalométrie au préalable ? je pense que tu avais déjà montré pour tous les patients de toute façon je pense que toi aussi de toute façon c'est ce que tu fais Michael mais moi tous mes patients ils voient un orthodontiste avant ils voient un orthodontiste avant et dans l'étude des orthos ils sont très rigoureux sur ça et il y a une batterie de radio à faire la téléradio de profil de face, la panneau, le bilan rétro même au besoin le CBCT maintenant de plus en plus donc c'est quasi systématique et c'est pour ça que je vous ai montré qu'on avait des téléradiographies de profil l'intérêt également c'est que à la différence des dysmorphoses enfin des dysmorphoses congénitales c'est à dire qu'ils sont de naissance ça c'est une dysmorphose ou c'est une migration du bloc alvéolaire qui est acquise c'est à dire que finalement le problème orthodontique il se gère vraiment sur le problème alvéolaire c'est à dire que l'agression se fait parce qu'il n'y a pas de dents antagonistes donc oui céphalométrie mais le problème il est vraiment alvéolaire et donc c'est pour ça que des fois effectivement peut-être sur des mises en articulateur ou sur occluseur il n'y a pas besoin de corriger par des ostéotomies type lefort intégral parce que c'est une aigression qui est localisée à un secteur c'est vraiment une ostéotomie d'un secteur donc une ostéotomie segmentaire exactement c'est localisé c'est pour ça que je vous ai dit je vous ai mis une diapos dès qu'il y a une dysmorphose associée qui est diagnostiquée ben chirurgien entogénatique avec son chirurgien axio-fatiel ok et il y avait encore une question alors très très précise sur le plan orthodontique avez-vous une technique afin d'accélérer le tip-back d'une mesio version de 37 par exemple lors de l'utilisation d'une mini vis distal donc en fait c'était surtout sur ton premier cas où tu avais l'implant qui était un petit peu proche de la dent où tu avais fait une distalisation de l'air est-ce que tu as un moyen d'accélérer, est-ce que tu as une technique, un petit tip, un petit truc qui pourrait permettre que ça aille un peu plus vite en tout cas moi je laisse ça aux soins de l'orthodontiste de gérer ça moi d'un point de vue chirurgical si on parle de la mesialisation de la 37 sur le premier cas je vais mettre une vis qui est suffisamment large et longue pour avoir un bon ancrage pour que l'orthodontiste puisse vraiment la redresser je pense que l'idée c'était de savoir est-ce que tu faisais des corticotomies associées ou est-ce que tu essayais de donner une grande sagesse bien sûr c'est ce que je disais c'est pour ça que j'ai pris le soin de vous parler un peu des corticotomies et c'est pas une technique qu'on écarte et qu'on indique de manière simultanée la plupart du temps tout à fait, entre un matériel à adapter pour obtenir des forces et un ancrage suffisant oui et la corticotomie pour stimuler l'os tout à fait Le docteur Reboux te pose la question quel type d'inserts pour le piezo que tu utilises ? Alors moi je suis nous on aime bien l'OT12 de chez Miltron c'est parce qu'il est très tranchant, très sécurisant ça peut gagner un gain de temps opératoire mais après les inserts classiques, il n'y a pas de particularité c'est surtout l'accès et l'angulation de... Aujourd'hui c'est pas très long en fait, un insert assez long au rebout L'accès, la courbure si vous êtes en palatin, si vous êtes en vestibulaire l'inclinaison, le fait de tunéliser les ostéotomies nésiales et distales, oui c'est plutôt l'angulation de... C'est tactile aussi avec l'ostéotome pour sentir au niveau de la voûte palatine comment tu vas sentir ton ostéotome, finir la découpe bah on peut faire juste des incisions en timbre poste comme ça sur la corticale palatine donc voilà écoute, je crois que j'ai fait le tour des questions Alice j'ai répondu à avoir été assez clair t'as beaucoup beaucoup de remerciements, très belle présentation on te pose le... voilà, merci Alice c'était très clair, merci beaucoup mais je te remercie encore Michael et merci à tous merci Alice, merci tout le monde, merci spéciale dédicace à Nora et Maxime et à toute la famille de Michael et à Pocahontas voilà, je dois remercier en particulier Maxime, Hélène et Cyril j'ai toute une team pour gérer la petite et pour avoir pu faire cette conférence dans de bonnes conditions c'est la solidarité merci beaucoup merci à tous et à demain pour la conférence d'Unclair Metz bonne soirée, au revoir et à tous, merci au revoir, merci Anna ciao ciao ciao